Alors tu vas prendre ta Bible On va lire une portion des Écritures Tu vas prendre ta Bible Un Samuel chapitre 16 On va lire Verset 7 Un Samuel chapitre 16, verset 7 Lorsque tu as trouvé le verset Tu peux te demander de te tenir en debout Un Samuel chapitre 16, verset 7 Je lirai pour chacun d'entre vous Dans le nom de Jésus La Bible dit Et l'Éternel dit à Samoë Ne prend pas garde à son apparence Et la hauteur de sa table Car je m'ai rejeté L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère L'homme regarde à ceux qui frappent les yeux Mais l'Éternel ne regarde aucun Parole du Seigneur Je l'aime et je l'accepte Est-ce que tu peux joindre tes mains et acclamer ? Est-ce que tu peux joindre tes mains et acclamer ? Oui, le vent tourne la main vers lui Les contemplant sa magnificence Jésus, le prince glorieux Oui, 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 le prince glorieux Le poste glorieux Le poste glorieux Vous allez bien remarquer que tout le monde Ne sont pas localisés par la grâce Ce serait mentir de dire que tout le monde Est localisé par la grâce La grâce elle localise des gens Elle peut toucher celui qui est à droite Mais ne touche pas celui qui est à gauche Mais dans l'histoire de David Et surtout dans le verset que je viens de lire Nous avons vu la fois passée Quand on parlait de la grâce Critère de ceux qui n'ont pas les critères Nous avons vu une chose qui se passe C'est que lorsque Samoyen pense que c'est Eliab Mais Dieu le reprend et dit quelque chose de très important Il lui dit quelque chose Il dit il ne prend point garde à son apparence Et à la hauteur de sa table Car je l'ai rejeté Mais Dieu continue à dire quelque chose L'éternel ne considère pas ce que l'homme considère L'homme regarde à ce qui frappe les yeux Mais l'éternel regarde au coeur Alors ça nous montre quelque chose L'important Ça nous montre que La base du choix humain Est faite à cause de l'apparence Ça veut dire On va te choisir À cause de ce que tu présentes extérieurement C'est pourquoi L'homme dit parfois Je crois que la première apparence Est toujours importante Si tu vas dans un entretien d'embauche Si tu t'habilles de manière bizarre Les cheveux bizarres Même si tu es bon intérieurement La première apparence Déjà pour eux devient un choix Mais maintenant C'est différent avec Dieu Dieu Ne fait pas attention à l'extérieur Il s'en fout de ton extérieur Il s'en fout que tu sois grand, petit Maigre, gros Beaux, manches Salut, t'égales Mais ce que Dieu considère C'est l'intérieur Le cœur Alors c'est pourquoi J'aimerais emmener un point C'est différent ce soir Tu ne crieres pas Comme les autres jours Mais je serai une mauvaise prédicatrice Si je ne te parle pas J'aimerais ce soir Parler d'un thème Qui s'appelle la grâce S'est-à-t-il Il s'en fout 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 Au-delà Du physique de David Parce que la Bible nous dit Que David était beau de ça Mais il y a des aspects Qui ont attiré Dieu C'était des aspects intérieurs Il y a des aspects de David Des aspects intérieurs Qui vont attirer Dieu Mais il y a des aspects Que tu développes intérieurement Qui ne vont jamais attirer Dieu Tu ne vivras pas la grâce Même si tu es gentil Mais il y a des aspects intérieurs Que Dieu demande pour cette grâce On ne dit pas que Eliab était mauvais Mais il y a des aspects intérieurs Que David avait Que Eliab n'avait pas C'est pourquoi j'aimerais vous citer Cinq aspects Qui ont attiré la grâce De lui dans la vie de David Et qui vont aussi vous aider A attirer la grâce de Dieu Pour toi qui note je t'encourage à noter Ça va t'aider pour cette année Tu vas prier la grâce La grâce La grâce Mais tu as un coeur méchant Ça ne va rien faire Tu vas créer la grâce Mais tu as un coeur jaloux Ça ne va rien faire Tu vas créer la grâce La grâce Mais tu veux la chute De ton frère qui est à côté Ça ne va rien faire On peut être dans une année de grâce Mais si ton être intérieur est mauvais Cette année sera encore comme 2021 Ça va passer Le problème est ceci Beaucoup de personnes Lorsqu'elles ne réussissent pas Ils cherchent directement les sorciers Parfois le plus grand sorcier C'est nous même Il faut te rendre compte Des actes que tu fais aux autres Pourtant les gens sont dérangés Quand ils te voient Tellement que tu es méchant Et après tu t'étonnes Pourquoi tu ne réussis pas C'est à cause de ton coeur Au lieu de chasser les démons Chasse ton mauvais coeur Amen Je cite le premier aspect de David Qui a attiré la grâce de Dieu C'est son humilité Et sa simplicité Je paraphrase Je ne vais pas lire tout le verset Mais je vais un peu l'arranger A ma façon Dans le chapitre 16 du 21 Un verset au 22ème C'est au moment où Saoul Demande un joueur de l'arbre Et on appelle David Remarquez une chose David savait que c'était sur lui Que reposait l'omption royale Mais il a quand même accepté De se mettre au service Une personne que Dieu avait rejetée Regardez un peu le niveau de coeur L'humilité Il savait que c'était lui Que Dieu avait choisi Il aurait pu dire à Saoul Je ne viendrai pas Parce que Dieu M'a choisi moi Mais ce que David fait Il ne parle pas Et accepte d'être au service D'un rejeté Donc le choisi Qui devient Au service Du rejeté Pour accepter ça Il faut avoir un coeur L'humilité de David L'emmener à la royauté Il aurait pu dire à Saoul Pourquoi moi je devrais te servir De toute façon Ta délivrance dépend de moi Si je refuse de jouer Tu ne fais rien Même si c'est toi Qui doit délivrer cette famille Parce qu'il n'y a pas 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 Écoute Ce que Dieu t'a donné Il peut le reprendre Dieu ne reprend pas les dons Mais peut reprendre une bénédiction Tellement que tu sais Que c'est toi Qui doit délivrer Ta famille de la médiocrité Même ta manière De te comporter A complètement changé Donc ça veut dire Que tu sais Que c'est toi Qui prie le plus Même ta manière De faire les choses André Bacchino C'est un papagano Donc il n'y a pas De la famille La Bible dit Dieu résiste aux orgueilleux Dieu résiste aux orgueilleux Dieu résiste aux orgueilleux Dieu résiste aux orgueilleux Parce qu'il sait que tu peux Que je te donne Tu fais souffrir les gens Alors si je te donne Le million Il y a un cœur Il y a un cœur Qui ressemble à Dieu Il y a un cœur Il y a un cœur Qui ressemble à Dieu Et puis il y a un cœur C'est un cœur Tu ne sais pas ce que tu sèmes Lorsque le cœur de quelqu'un Est dérangé Dans la vie il y a des gens qu'on ne peut pas déranger Il y a des gens dans la vie Il faut toujours veiller à être de leur côté Que d'être contre eux Même s'ils n'ont pas l'argent que toi tu as Mais ils ont les genoux Qui attire la faveur de Dieu Est-ce que je parle à quelqu'un ? La Bible nous dit que Saoul appelle David Mais ce que j'aime avec David David accepte d'être au service Même si lui il est sur ma tête Je respecte celui qui était là avant moi Je vais être à son service Je ne vais pas me montrer plus grand que lui Non C'est ça le coeur de Dieu La Bible dit qu'il s'est dépouillé lui-même Personne ne l'a forcé à quitter la gloire Mais lui-même il s'est dépouillé pour que toi tu puisses être sauvé C'est ça l'humilité C'est ça avoir le coeur de Dieu Sois simple Il y a une différence entre les fausses humilités Et l'humilité Et les gens qui ont des fausses humilités Je me rappelle d'un frère Ce qui se passe c'est qu'on veut lui offrir quelque chose Maintenant qu'est-ce qui se passe ? On lui propose mon frère de choisir ce que tu veux Il choisit le truc le plus moche Je lui pose la question mais pourquoi tu prends ça ? Il dit qu'il y a cher tout ce que tu veux En tête parce que je suis humble Quand je suis amoureuse, je suis amoureuse Je suis amoureuse Tu peux aimer des belles choses Mais ton coeur est humble Ton coeur est humble Tu peux aimer des belles choses Moi j'aime les belles choses Je suis très high tech Je vais faire en sorte d'avoir le dernier téléphone Donc j'aime les belles choses Mais mon coeur Mon coeur C'est être un C'est être un C'est être un Ce n'est pas parce que tu as Que tu dois te sentir plus grand que les autres La grâce que Dieu t'a faite Il peut te l'arracher La grâce que Dieu t'a faite La petite gloire Je peux l'arracher Si il l'a fait avec Lucifer Alors toi L'humilité et la simplicité de la vie Il y a un coeur qui ressemble à Dieu Toi toute ta vie Tu te décides De te disputer avec tout le monde Tu aimes être en conflit avec tout le monde Tu veux montrer que c'est toi qui crie le mieux Montrer que c'est toi qui parle le mieux Mais le seul caractère n'emmène nulle part Être en conflit avec tout le monde C'est parfois se fermer certaines portes Parce que tu ne sais pas qui peut t'aider le même Même si quelqu'un aujourd'hui n'est rien Les cieux pour te briser Peut faire en sorte que ta bénédiction se trouve dans la main C'est pourquoi dans la vie il ne faut jamais négliger quelqu'un Jamais négliger quelqu'un qui a Dieu Parce que Dieu lui-même Il ne s'est fait rien Pourtant c'était quelqu'un Ça veut dire Il peut prendre quelqu'un Pour faire de lui quelqu'un de grand Il ne s'est fait rien C'est mon amour des fois Je ne sais pas Un jour j'étais dans la maison de quelqu'un Je ne sais pas si tu as dit qu'il n'a pas le plus Mais ce qui s'est passé C'est que cette dame parlait très mal A la dame qui faisait le ménage chez elle Elle ne s'est fait rien Et moi ça m'avait vraiment frustrée Et pourquoi tu as dit Parce que je n'aime pas Quand ça t'as fait Je ne sais pas si tu as dit Si tu as dit Que tu as dit Que tu as dit Alors je lui ai posé la question Tu étais obligé de parler comme ça Est-ce que c'est qu'il n'y avait pas une autre façon de parler Si tu as dit Cette personne là C'est responsable Cette personne là A aussi des enfants Cette personne là A aussi quelqu'un Qui respecte Est-ce que tu es obligé de faire ça ? Est-ce que tu es obligé de faire ça ? Écoutez Un leader on ne le craint pas Un leader on le respecte Lorsque tu commences à placer la crainte Tu n'es pas un leader Parce que le respect Ça veut dire que même quand tu ne seras pas là On va te respecter Mais si on te craint Ce qu'il faut Quand tu ne seras pas là Par contre Tu es obligé de faire ça ? Ah papier Papier Mais tu dois être ce genre de leader Même en ton absence Les gens savent te respecter Ils savent te respecter On ne place pas le respect Mais en criant Mais c'est par les actes que nous faisons Les actes que nous faisons Les actes que nous faisons L'humilité et la simplicité L'humilité et la simplicité Je n'ai pas besoin de dire à Saoul Que c'est moi qui a reçu Est-ce que c'est moi qui veux te servir ? C'est toi qui veux me servir Respecte celui qui était là avant toi Respecte celui qui a vu l'échec avant toi Une personne qui a échoué A plus à t'enseigner Qu'une personne qui a réussi Parce qu'une personne qui a échoué Fera en sorte que tu ne répètes pas les mêmes erreurs Une personne qui a toujours réussi N'a rien à te donner Mais il n'est plus défaut C'est parfois important d'entendre les gens qui ont échoué Parce que c'est par les échecs qu'on apprend David savait Que si je dois bien réussir Alors je dois être à côté de cet homme Même si cet homme parfois était méchant avec moi C'est pas grave Je continuerai à garder le coeur que j'ai C'est pourquoi hier je le dis et je le révis encore aujourd'hui Ne change pas de personnalité parce que les gens t'ont fait du mal Si tu es une bonne personne reste une bonne personne Si tu fais du bien autour de toi continue à le faire Même quand les gens ne le méritent pas Aujourd'hui j'étais avec ma soeur J'étais avec Eunice Et du coup je lui avais dit que je ne parlais plus à une amie à moi Alors je lui avais dit que je ne parlais plus à une amie à moi Mais moi je suis le genre de personne Jamais il faut que tu avais tout à l'heure Parce qu'il n'y a pas de rassaut Parce qu'il n'y a pas de rassaut Quelques heures après on ne va pas de rassaut Donc je suis vraiment le genre de personne Qu'on ne peut pas avoir tout à l'heure Maintenant le problème c'est que mes soeurs Sont tellement protectrices avec moi Que quand je leur dis que je ne porte plus à cette personne Si moi je n'arrive pas à parler Si je n'arrive pas à parler, eux vont aller parler pour moi Si vous n'arrivez pas à parler Ou alors que je n'arrive pas à parler Mais quand je n'arrive pas à parler Je n'arrive pas à parler Et pourtant c'est moi Vous n'arrive pas à parler Vous n'arrive pas à parler Mais après remarquez quelques jours après Que moi je parle à cette personne Je n'arrive pas à parler Je ne me demande à dire qu'un homme Alors il me regarde et il demande Pourquoi toute personne lui Que vous n'arrive pas à dire que je n'arrive pas à dire Non, mais ils savent que vous n'arrive pas à la bataille Et c'est le coeur que j'ai Et j'aimerais dire à quelqu'un Si tu as ce coeur là, continue à avoir Continue à avoir ce coeur Ne t'arrête pas d'avoir ce coeur parce que certains ne le méritent pas Continue à avoir ce coeur Si tu sais pardonner, continue à pardonner Si tu sais aimer, continue à aimer Si tu sais donner, continue à donner Si tu sais être humble, continue à être humble Ne change jamais pour des gens qui t'ont fait du mal Un jour Dieu te le remettra L'humilité et la simplicité Malgré sa connaissance qu'il était roi David n'a jamais refusé à servir l'ancien roi Pourquoi ? Parce que c'est ces critères intérieurs là Qui a envoyé Dieu avoir sa grâce sur moi Alors je ne changerai jamais ces critères Ne change pas tes critères Ne change pas ta manière d'être lorsque Dieu t'a béni Un jour je ne prêchais à Genie Impact Je disais comme ceci Il y a des gens Avant que Dieu les élève C'était des frères très simples Même quand ils marchaient Vous sentez la simplicité Vous changez, vous sentez l'humilité Mais depuis qu'ils sont devenus hommes de Dieu Même la démarche a changé Ça veut dire que la démarche est devenue très précise Même sa manière de s'asseoir Tu sens que c'est devenu une personne très haute Donc vraiment même sa manière de prier Hier le frère qui se mettait toujours à genoux Aujourd'hui le parterre devient très sale Pour qu'il se mette à genoux Donc ça veut dire que très haute J'aimerais dire à quelqu'un Ne perds pas le critère qui a attiré Dieu J'aimerais dire à quelqu'un Ne perds pas le critère qui a attiré Dieu Parce que si tu le perds Dieu te rejettera Moi j'ai connu des frères Vous avez prié ensemble Mais des bruits que Dieu les a mis en avant Ils sont capables de t'appeler même ma fille Comment tu vas ? C'est quel type d'orgueil ? La bénédiction a changé beaucoup de personnes Un frère simple qui disait bonjour à tout le monde Aujourd'hui il attend que les gens viennent lui dire bonjour Parce que toi tu es qui ? La gloire que Dieu t'a donnée il peut la reprendre Si Dieu t'élève Ce n'est pas pour écraser les autres Mais c'est aussi pour bénir les autres Le frère avant il était très sain Il a appelé les gens bonjour maman, bonjour papa Il a appelé les gens bonjour maman, bonjour papa Comment vous allez ? Mais la petite gloire Il ne dit plus bonjour Le visage est fermé Il a appelé les gens bonjour maman, bonjour papa Je lui ai appelé les gens bonjour, j'ai appelé les gens bonjour On est là pour ça Très fermé Il a appelé les gens bonjour Il a appelé le fils de l'homme Il a appelé le fils de l'homme Il a appelé le fils de l'homme avec les écrans non c'est un peu on est on est on ne s'en veut c'est un peu on est on ne veut pas on ne veut pas c'est pourquoi on ne veut pas qu'il te donne qu'il te donne que tu te donne 100 $ 100 $ en pomme et quand je te donne 100 $ et maintenant qu'on l'aise à souveraineté à soi qu'on a 100 dollars la poche on s'est amoureux à l'osso binombo c'est un camp au montant à l'ambou et si l'on s'en dola des amis le fond on sentit un peu comme on a 100 dollars 100 dollars On a pu faire aussi là On a vu demain Pour échanger pour avoir 100 dollars 200 000 Et pour tout le monde Et pour tous les jours Je me suis rendu compte Je vous donne 110 Vous êtes des bonnes Vous le savez Vous êtes des bonnes Vous êtes des bonnes Vous êtes des bonnes Vous êtes des bonnes Nous sommes des bonnes Nous sommes des bonnes Nous sommes des bonnes C'est pourquoi cela est simple. Parce que nous avons 100 dollars en souci. L'humilité. 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 50 dollars est comme ça. Comment est-ce que tu as respecté pour 50 dollars? 100 dollars est comme ça. C'est pourquoi il y a des gens qui ne toucheront jamais 1 000 dollars. Il y a des gens qui ne toucheront jamais 1 000 dollars. Car tu sais que je veux que tu as une tension. Je ne te paie pas de taille. Je veux que je ne te paie pas de taille. Sois simple. Sois simple. L'argent ça vient et ça part. C'est pourquoi il y a des gens qui ne toucheront jamais 1 000 dollars. Que l'argent ne contrôle pas ton coeur mais toi contrôles l'argent. L'argent ne contrôle pas ton coeur mais toi contrôles l'argent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je veux que je parle à quelqu'un. Sois simple. Je connais des gens qui ont beaucoup d'argent. Mais quelle simplicité. Il y a des gens qui ont beaucoup d'argent. Sois simple. Tu ne sais pas quelle bénédiction tu es en train d'attirer. David savait qu'il était roi. Mais il a accepté de se soumettre à Saul. Lui qui a commence à se soumettre à celui qui n'a pas. La Bible dit Que le plus grand de tous Soit au service de tous. L'humilité du coeur. Si tu ne l'as pas pris, tu iras te le donner. Que le plus grand de tous. Je ne l'ai pas pris. Préparez-le. Fais ce genre de prière. Si tu as pris le bon Dieu. Fais ce genre de prière. Je ne l'ai pas pris. Quand je sens que mon coeur est dérangé par l'élévation de quelqu'un. Je prie Je dis mon coeur Pas de jalousie Notre tour aussi viendra Pas de jalousie Ce qui est en suite Ton tolo va amène gloire à Dieu Bisopée jour Mon copé Mon saléma Oléna nini Satan a notre territoire Jalousie Après tu verras Que mon coeur s'est calmé Quand je vois l'élévation de quelqu'un Ca ne m'impressionne pas Mais je bénis Dieu pour ça Je dis que cette personne avance L'humilité et la simplicité Ca c'était l'un des points majeurs Que David avait La deuxième chose C'était sa patience Patience Remarquez que malgré que lui Il était sur sa vie Il a accepté d'être caché Même si Esaïe lui disait Va là-bas Il était patient Ne sois pas prêché La précipitation n'est pas bas Ca emmène toujours à la chute Laisse que Dieu fasse les choses Calmement Il sait ce qu'il est en train de faire Il sait ce qu'il est en train de faire Calmement Calmement Ca prend du temps Mais ça Un temps où ça va s'accomplir Il sait ce qu'il est en train de faire Et il sait ce qu'il est en train de faire Calmement Il sait ce qu'il est en train de faire Patience Sois patient Arrête de vouloir les choses presser Si tu as dit ce qu'il est en train de faire Je t'a dit aujourd'hui Il faut que ça il est en train de faire Non Laisse Parce qu'entre la promesse et la réalisation Il y a la préparation pour la réalisation Dieu va te donner la forme Que tu dois avoir pour la promesse C'est pas pour rien que malgré que le roi cherchait une femme Esther on l'a d'abord préparée Elle a pris du temps dans la préparation On lui donnait la forme que le roi allait aimer Quand tu es pressé Tu risques d'être un produit non terminé Et quand tu arrives dans la promesse Il y a trop de choses qui ne fonctionnent plus Est-ce que c'est la faute de Dieu ? Non C'est de ta faute La patience de David était à un niveau où ? Il savait que Saoul le cherchait pour le tuer Il est arrivé un jour où Dieu a mis sa patience à l'épreuve Qu'est-ce qu'il fait ? Il lui donne Saoul comme ça Je te le donne en sacrifice Mais Saoul a compris que sa mission n'était pas de tuer David a compris que sa mission n'était pas de tuer Saoul C'est Dieu qui va s'en occuper Pourtant Saoul est devant toi Toi à ta place qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas dire je vais le tuer comme ça je prends sa place Comme ça je vais le tuer comme ça je prends sa place Comme ça on tient parce qu'il n'a pas de tuer La promesse ne va pas t'échapper Si c'est pour toi ça va arriver Si c'est pour toi ça va arriver David est devant Saoul Saoul est là David se dit En plus les soldats de Saoul dit à David Dieu vient de te donner Saoul Tu le Saoul est en train de dormir David est devant Saoul Il dit non Mes mains ne toucheront pas loin de l'éternité Je suis patient Je ne suis pas pressé Et même si tu es Saoul David n'allait jamais prendre la place de Saoul Parce que la Bible nous dit Lorsque Saoul meurt dans le champ de bataille C'est Ishiboshet qui prend la place de Saoul Donc ça veut dire que David allait commettre un meurtre Il allait faire un combat Qui ne lui rapporte rien Que ton coeur soit patient Si la promesse existe La promesse va arriver La promesse va arriver Reste calme Si le mariage doit arriver Ça va arriver Si l'enfant doit arriver Ça va arriver Dis le bien Lorsqu'on est trop pressé On fait des actes qu'on peut regretter Sois patient Le Dieu qui a parlé est fidèle Et il va faire tel qu'il a dit Et pour ça Patiente Et si c'est passé avec David David a patienté Il a attendu Il a patienté Malgré qu'il soit roi Il a patienté Je prie que Dieu te donne encore plus de patience Regarde si ton voisin dort Si ton voisin dort Dis-lui ne dors pas C'est un message qui doit t'aider intérieurement Tu commences à dormir Après si on dit C'est un message qui ne veut pas Sois patient Beaucoup de patience Attends que le temps arrive J'aime ce que Abakou dit un jour Et même si ma promesse tard J'attendrai Et il dit Je resterai à mon poste Je ne vais pas bouger Être pressé T'emmènera A les toucher à n'importe quoi Être pressé On te dira Vaché ce féticheur Il va te donner un enfant Être pressé On te fera tel Mais personne ne peut te donner une meilleure bénédiction Si c'est Dieu Je le répète encore Personne ne te donnera la bénédiction Qui te correspond à ta table Si c'est Dieu Le diable lui Il te donnera Mais ça va te détruire Mais quand c'est Dieu qui donne C'est au bon moment C'est à la bonne taille Et ça sera parfaitement pour toi Ne restez pas avec ces gens là S'il manque du respect à ton pasteur Reprends cette personne Et écarte-toi de cette personne Reprends cette personne Et écarte-toi Parce que les gens C'est comme des fruits pourris Ils veulent que toi aussi Tu deviennes pourris Fais attention Si tu parles mal De la chose qui doit te bénir Cela se transforme en malédiction Toute ta vie Tu critiques Tu critiques Toujours 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 Je vais te donner 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 Attends Jean 3 Je vais te donner Attends Jean 3 Chapitre 1 Verset En commencement Dieu créé Tu ne connais pas Fais attention Fais attention C'est ce qui se passe Quand tu critiques un pasteur Je ne veux pas prendre mon exemple Je ne veux pas prendre mon exemple Je prends un exemple Je prends On va dire Je prends mon exemple Je prends mon exemple Je ne veux pas dire 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 Ça ne veux rien dire Ce que tu dis C'est un petit peu de bêtises. C'est un peu de bêtises. C'est un théâtre. Le théâtre. J'ai entendu beaucoup de choses. J'ai entendu beaucoup de choses. Je ne sais pas si tu n'as pas entendu. Je ne sais pas si c'est que tu dis que c'est bonjour. Je ne sais pas si tu n'as pas de tension. J'ai pas de temps. Mais le pire dans tout ça, les mêmes personnes viendront. Mais en réalité, au lieu d'être béni, tu deviens maudit. Tu deviens maudit. Surtout si tu as le malheur de passer devant pour que je te mette la main. Moi, je ne sais pas ce que tu as dit sur moi. Mais Dieu, lui, il sait. Et au lieu que ta vie puisse changer, ta vie s'empire de malheur en malheur. Fais attention. On entend quelque chose où on veut être béni. Mais on ne critique pas la chose. On ne critique pas la chose. Si l'homme de Dieu n'est pas correct, c'est lui et Dieu. Toi, ne rentre pas dedans. La Bible dit, mon serviteur tombera 7 fois. Mais moi, je viendrai toujours le relever. Si un homme de Dieu a fait une alliance avec Dieu. Ne rentre pas dedans. Ne rentre pas dedans. Ne rentre pas dedans. de ce qu'elles disent. Mais toi, reste concentré sur ce que tu veux. Tu es understand. Les gens qui ont vu, qu'ils sont venus avec eux avec eux sont venus avec eux. Mais Anne savait que c'est chez lui que se trouve ma bénédiction. Dieu, Anne, Et elle dis, tu es ivre. Elle dit, non, je ne suis pas ivre. Non, je suis en train de chercher Dieu Qu'est-ce qu'elle dit ? Qu'il se soit fait selon ta foi Que Dieu te donne ce que tu désires Je donne encore un autre exemple La Bible nous dit que Moïse avait bu Il a bu les ivres Alors il se retrouve nu Il se retrouve nu Alors qu'est-ce qu'il se passe ? L'un de ses fils arrive Il se moque de lui Il se moque de lui Il se moque de lui Alors qu'est-ce qu'il se passe ? Au moment où il se moque de lui Sous livresse de Noé, Noé ne peut rien faire Mais l'autre fils arrive Il ne se moque pas de lui Il ferme les yeux Et recule par derrière Couvre son père Normalement c'est ça ce que un fils ou une fille dans la foi doit faire C'est ton père spirituel Ta mère spirituelle Ton pasteur Est en faute Tu n'es personne pour le juger Mais qu'est-ce que tu dois faire ? Tu dois le couvrir Que veut dire couvrir ? Ça ne veut pas dire encourager le mal Mais ça veut dire déjà que cette bénédiction là je ne peux pas l'exposer dehors Une soeur a dit oh c'est pour sauver les âmes et tu n'es pas intelligente Tu n'es pas encore les âmes Si quelqu'un a déjà été une bénédiction pour toi Fais attention à ta manière de te comporter face à cette personne Il peut tenir ta vie entre ses mains Mais qu'est-ce qui se passe ? Noé moni son fils qui s'est moqué de lui Et il bénit celui qui l'a couvert Fais attention Respecte les autorités Et c'est ce qui s'est passé avec David Malgré que je sois qui je suis J'aurai toujours du respect pour Saul Moi j'ai toujours dit Même si grâce à Mikoutino fait descendre le feu du ciel Même si la mère se déchire ses déchères Je respecterai toujours l'option qui est sur mon père et sur ma mère Même si je peux faire plus qu'eux Mais ça ne fera pas en sorte que spirituellement je sois plus qu'eux Devant eux je ne suis rien C'est ça la bénédiction Même si toi tu prêches mieux Celui qui t'a montré le ABC de l'Evangile Tu dois le respecter Même si on ne l'a pas vu qu'il n'a pas vu Il n'a pas vu qu'il n'a pas vu qu'il n'a pas vu qu'il n'a pas vu Respecte celui qui t'a montré le ABC C'est le cœur que tu dois avoir Respecte tes autorités Et respecte même ceux que Dieu a Les gens que Dieu a élevés dans ce pays C'est très important C'est ta bénédiction La quatrième des choses que David avait C'est sa confiance en Dieu Même si c'est long Je décide de continuer à te faire confiance Continue à faire confiance en Dieu Continue à faire confiance en Dieu C'est long Mais fais-lui confiance J'imagine pas la sensation que David peut ressentir Quand Ichibosheth devient roi à sa place Il devrait dire que Dieu l'a menti On lui a dit pourtant c'est lui qu'on a choisi Mais David Continue à faire confiance en Dieu Il sait ce qu'il est en train de faire Ce n'est pas toi qui vas chercher la royauté Mais c'est la royauté qui doit te chercher Alors fais-lui confiance Ce n'est pas toi qui dois courir derrière le mariage Mais c'est le mariage qui doit venir jusqu'à toi Fais confiance à Dieu Fais confiance à Dieu Ça traîne Mais c'est une manière où Dieu est en train de t'aiguiser Dieu est en train de te préparer Tu dois avoir la forme pour ta bénédiction Même si ton enfant est mort Comme cette femme dit tout va bien Je continue à lui faire confiance Même si c'est difficile Je ne vais jamais insulter Dieu Je dirai tout va bien C'est ça faire confiance à Dieu Même si les choses sont noires Je sais croire que la lumière peut apparaître C'est ça faire confiance à Dieu C'est ça faire confiance à Dieu Même si les choses sont en train de bouger Je crois que mon être intérieur continuera à lui faire confiance En réalité tu dois payer une chose Que ce qui se passe dehors n'influence pas ton être intérieur Que les lions que tu as autour de toi Ne puissent pas t'effrayer à l'intérieur Que la tempête qu'il y a à l'extérieur Ne puissent pas t'agiter à l'intérieur Lorsqu'à l'intérieur tu n'es pas agité Alors tu continueras à y croire Et tu continueras à croire que tout va bien Les gens seront paniqués autour de toi En disant pourquoi tu pries encore Dieu n'a plus rien à faire Il t'a laissé tomber Mais ta confiance en Dieu Fera en sorte de dire que tout va bien Je sais que mon rédempteur est vira Et il se lèvera le dernier Je sais en qui j'ai cru Je n'ai pas cru en un simple homme J'ai cru à celui qu'on appelle le roi des rois Non, tout va bien Tout va bien Tout va bien Tout va bien Le miracle semble raté Si c'est à toi ça va venir Ma confiance en Dieu ne dépend pas des hommes Mais je sais qui j'ai rencontré dans mon parcours J'étais rien Dieu a fait de moi ce que je suis Alors je dois continuer à y croire Ta confiance en Dieu Doit être forte Qui pouvait croire en toi Qui pouvait même t'écouter Mais regarde aujourd'hui dans ta famille on t'écoute Pourtant tu n'as pas le million Tu n'as pas le grand travail Mais quand tu parles les gens sachent où ça va obéir Tu arrives dans un endroit les gens te respectent Ça c'est Dieu qui peut faire ça Tu dormais dehors tu t'as donné une maison Ça c'est Dieu qui peut faire ça Tes enfants que tu as accrochés ils sont en Europe Ça c'est Dieu qui peut faire ça Alors si Dieu l'a fait hier C'est qu'il peut encore le faire aujourd'hui Et il pourra encore le faire demain Tu dois apprendre à lui faire confiance On ne fait pas confiance à Dieu parce que les choses vont bien Alors ça tu n'as pas encore rencontré Dieu La vie chrétienne n'est pas toujours les cris de joie Mais la vie chrétienne c'est aussi les combats Quand tu as accepté de suivre Jésus Tu as accepté les combats Tu as accepté les luttes Tu as accepté les insultes Tu as accepté d'être opprimé Tu as accepté dans la honte Quand on dit Tu as accepté ça Alors quand ces choses arriveront N'oublie pas qui tu avais cru La Bible dit J'ai vaincu le monde Soyez calme Moi j'ai vaincu le monde Ça veut dire même quand il te crée du Coran Soyez calme Dieu les a vaincus Dieu les a vaincus C'est ce que j'aime de David Sa confiance en Dieu Même si Saoul me suit pour tuer Je sais en qui j'ai craint Remarquez dans l'histoire Jamais Dieu a donné David entre les mains de Saoul Mais Dieu a déjà donné Saoul entre les mains de David J'aimerais dire à quelqu'un Tant que tu continueras à lui faire confiance Il te livrera jamais entre les mains de tes adversaires Jamais Je le déclare au nom de Jésus Dieu ne te livrera jamais entre les mains de tes adversaires Je ne sais pas à qui je suis en train de te parler Mais je le dis au nom de Jésus Jamais tes adversaires pourront toucher même à tes cheveux Jamais tes adversaires pourront toucher même à tes vêtements Dieu ne te livrera jamais Jamais de la vie Jamais de la vie Si tes adversaires te touchent C'est qu'il y a une gloire encore plus grande qui doit frapper J'aimerais le dire à quelqu'un En cette année Aucune personne de tes adversaires Viendra te toucher Il ne viendra jamais te toucher Il ne touchera pas tes enfants Il ne touchera pas les enfants de tes enfants Je le dis au nom de Jésus Amen Place ta confiance en la Dieu Je fais tellement confiance à Dieu de telle sorte Que Néboukanesta peut dire que je me prosterne devant lui Pour avoir une vie sauve Je ne le ferai pas Parce que celui qui donne la vie c'est mon Dieu Ils te disent de faire ça Pour avoir ça Mais celui qui donne c'est Dieu Même si tu me frappes Jamais Je vais me compromettre Jamais de la vie Je crois que la résurrection est certaine La résurrection est certaine Sa confiance en Dieu Je sais que Même quand je traverse L'ombre de la vallée de la mort Pourquoi je n'ai pas peur Parce que tu es là Parce que tu es là Est-ce que Dieu avait déjà apparu à David Non Mais j'ai confiance La confiance en Dieu marche avec la foi Je ne te vois pas à mes côtés Mais j'ai la conviction que tu es là J'aimerais dire à quelqu'un Dans cette épreuve Tu es moi seul Dans ce problème tu n'es pas seul Dans cette maladie tu n'es pas seul Quand tu pleures tu n'es pas seul Lorsque tu mens que tu n'es pas seul Dieu est là 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 Je ne crainerai pas les terreurs de la nuit Jamais Parce qu'il est là Il s'appelle Emmanuel Dieu parmi les hommes Même quand les choses deviennent difficiles Je crois en Dieu J'ai confiance en lui Celui qui m'a donné cet enfant Me gardera cet enfant Celui qui m'a donné ce travail Protègera ce travail Celui qui m'a donné ce mariage N'acceptera pas le divorce Celui qui m'a donné l'argent Va multiplier cet argent Je voudrais dire à quelqu'un Que Dieu Je voudrais dire à quelqu'un Que tu es là Que Dieu est là Même si c'est dur Que Dieu est là Même si c'est difficile Dieu est là Je ne craindrai pas les terreurs de la nuit Jamais Jamais Tu es là Je ne craindrai pas les terres de la nuit Je ne craindrai pas les terres de la nuit Je ne craindrai pas les terres de la nuit Derrière Mes frères ne sont plus là Devant C'est mes amis qui me combattent À ce moment-là Je me mets à genoux Et j'invoque le Dieu du ciel Il est là Oui il est là Il est là La Bible dit Il est le même Hier Aujourd'hui Éternellement Oui il est là Tu as peur de quoi David Fais confiance en l'éternel La Bible dit Tandis que les Philistins montaient pour combattre la vie Ma Bible me dit David descendait pour prier Non Moi je ne suis pas fort dans la bagarre Mais je suis fort dans la prière Moi je ne suis pas fort dans les insultes Mais je suis fort pour invoquer Je veux dire à quelqu'un Ta seule et unique Ma arme C'est la prière C'est la prière Utilise la prière Et ça compte St à part utilise la prière Pour piendrir ses effets Dans le moment Ce qui vienne Dieu On est là Je le dis à quelqu'un Moi je ne suis pas fort Ce qui vienne C'est un mot Ce ne sont pas fort Je ne suis pas fort C'est bon C'est bon C'est bon Il ne l'est là J'en suis pas fort Quand on ne l'est L'espace J'aimerais dire à quelqu'un, tu n'as rien d'autre que la prière. Je ne sais pas pour qui je parle. Tu n'as rien d'autre que la prière. Nous sommes de ceux qui n'avouent que la prière, une simple âme. Nous sommes de ceux qui n'avouent que la prière. Je n'ai pas les âmes, je n'ai pas les contacts, mais j'ai la prière. J'aimerais dire à quelqu'un que la prière n'échoue jamais. La prière n'échoue jamais. Alléluia. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, je n'ai pas les contacts, je n'ai pas les contacts. J'aimerais dire à quelqu'un qui est trop, je n'ai pas les contacts. Je n'ai qu'à la prière. Je n'ai qu'à la prière. Jésus, nous sommes de ceux-là qui n'avons que la prière. Dieu, nous sommes de ceux-là qui n'avons que la prière. Avoir confiance en Dieu, c'est d'utiliser les armes que Dieu t'a données. Quand on prie, on ne voit rien, mais spirituellement il y a des choses qui se font. Quand on prie, on ne voit rien. Je ne vois rien. Quand on prie, on ne voit rien. Quand on prie, on ne voit rien. Il y a des choses qui sont en train. Mais pendant que tu dis, Éternel, l'Esprit, Un ange rentre dans ta chambre. Il dit, occupe-toi de mes adversaires. L'ange Mikaël envoie l'ange de l'armée. Tu dis, Seigneur, Un ange arrive dans la chambre de tes adversaires. Tu dis, Seigneur, Oncle. A ta banana nabaroba, Ça va troubler. Il dit, Il dit, On ne voit rien. J'aimerais dire à quelqu'un, Il y a des choses que la prière fait que tes parents ne peuvent pas faire. Il y a des choses que la prière fait que tes parents ne peuvent pas faire. j'aimerais dire à quelqu'un sois confiant que la prière est puissante abatata abatata boum de langage n'aïna l'eau catholique en boule l'eau à la piscine au revoir la paix à la paix à la paix Tu n'as que la prière Tes nuits sont des batailles Où tu te bats Non avec l'épée J'aime ce que David dit Il a dit je n'ai pas le chavlot Je n'ai pas l'épée Mais moi j'avance Je veux garder l'éternel Je veux garder l'éternel C'est ça avoir confiance en Dieu Ma seule et unique art C'est la prière C'est la prière C'est la prière Moi je veux dire 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 Seigneur Il est en train de se battre Et il est en train de se battre J'aimerais te dire Dieu va le faire J'ai confiance en Dieu J'ai confiance en Dieu J'ai confiance en Dieu Je vais terminer ici La cinquième et dernière chose Que David avait C'était sa relation profonde Avec l'éternel Où en es-tu avec Dieu ? Sa relation avec Dieu Tu dois connaître Tu dois connaître Le Dieu Qui se bat pour toi Tu dois connaître Quand cet homme de Dieu Il disait Je sais en qui j'ai cru Il sait le Dieu De ses secrets David n'a pas peur de Goliath Parce qu'il sait Ce qui se passe Dans le secret avec Dieu David n'a pas peur de Goliath Parce qu'il sait Ce qui se passe Dans le secret avec Dieu Un occultiste Il aura peur de personne Parce qu'il sait Son secret avec Satan Il a eu le même pour toi Tu vas être puissant Lorsque tu connaîtras Réellement Dieu Nous savons En qui nous avons cru Personne ne peut me dire Que Jésus n'existe pas Personne ne peut me dire ça Pourquoi ? Parce que je n'avais que 7 ans Il m'est apparu Il m'est apparu Après quelques années Après il m'est encore à part Alors ce que j'ai vu C'est de la folie Pourquoi ? Parce que je sais Qui j'ai rencontré Je sais qui j'ai rencontré Lorsque les épreuves arrivent Je sais qui marche avec moi Il s'appelle Jéhovah Il s'appelle Elohim Il s'appelle El Shaddai Je sais C'est pourquoi Sois plus proche de Dieu Cette année Ta proximité avec Dieu On menera des fruits Dans ta vie C'est pour ça Je bénis cette parole Dans le nom puissant de Jésus Acclame très fort Je veux que tu prennes la position Que tu veux prendre Je veux que tu prennes la position Une position 1 C'est-à-dire si tu veux te mettre à genou Tu te mets à genou Et tu vas prier Tu vas dire à Dieu Donne-moi le cœur Qu'il te plaît Donne-moi le cœur Qui va attirer la grâce Donne-moi le cœur Qui va attirer la bénédiction Si dans mon cœur Il y a des choses Qui ne te plaisent pas Alors enlève-le de mon cœur Et place-moi Ceux qui doivent te plaire Élève ta voix Et commence à prier Élève ta voix Élève ta voix Donne-moi le cœur Qu'il faut pour te plaire Donne-moi le cœur Qu'il faut Enlève-moi ce qui ne te plaît pas Le cœur qui te plaît Je vous remercie. 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 Je vous remercie.